Vous êtes dans ma maison bien-être, donc c'est plus de 400 mètres carrés dédiés au bien-être pour les personnes touchées par leur cancer et les aidants. Ça peut être financièrement, ça peut être un accompagnement aussi dans ma maison bien-être puisqu'on aide pendant un an avec tout ce qui est suivi psychologique, diététique, socio-esthétique, coiffure. L'idée c'est de se reconstruire et de s'accorder du temps pendant un an. On est là aussi pour les aidants et on fait également de la prévention ou également des ateliers sur les différents, par exemple tout ce qui est cancer de la peau, etc. On peut faire des tutos ou savoir comment s'auto-examiner les seins, ça peut être assez varié. Et on est aussi plaidoyé, donc on peut aussi aider quand malheureusement, si on est touché par la maladie, on doit accéder au crédit ou quoi. On est là pour également faire avancer les droits des personnes touchées par le cancer. On est là du moment du diagnostic, on peut venir taper la porte auprès de la Ligue contre le cancer et jusqu'à deux ans après les derniers traitements. Qu'on soit un homme ou une femme, on peut aller à la Ligue contre le cancer puisque le cancer touche autant les hommes que les femmes. C'est juste question d'égo, mais on est là aussi pour eux. Et puis on a des événements aussi masculins. J'ai suivi une chimiothérapie à l'hôpital Saint-Joseph. Et dans la salle d'attente, il y avait des revues sur la maison bien-être qui déménageait. Et donc j'ai pris connaissance de cette revue. Et donc j'ai pris un rendez-vous avec la directrice qui m'a expliqué ce qu'ils pouvaient proposer et ce que ça pouvait nous apporter. Et donc j'étais assez partante pour rencontrer aussi d'autres gens. J'étais dans une phase de... Les traitements étaient quasiment terminés, donc c'était peut-être un peu plus facile pour moi. Et voilà, je pense que ça pouvait marquer un début d'une nouvelle vie. On y rencontre tous les adhérents, on va dire. Moi principalement, je viens pour le sport parce que j'en ai besoin. On est toutes à des stades différents de la maladie ou des traitements. C'est ça qui est intéressant. On a toutes des profils différents. Je dis toutes parce qu'en majorité, on est des femmes. Mais on a quelques hommes. Et c'est agréable aussi d'avoir leur point de vue parce qu'on est toutes égales. C'est-à-dire qu'on ne sait rien au départ et qu'on a tous des petits problèmes à régler. On propose du tai chi, du pilates, du stretching, des circuits un peu plus cardio, du renforcement musculaire. Ce sont des tout petits groupes. On ne dépasse jamais 10 personnes. Les enseignants se sont formés en des formations universitaires justement pour apprendre à adapter toutes ces activités. Et du coup, le fait d'être peu de pratiquants, il y a vraiment une individualisation de la pratique. Pour la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui. Donc, on est là pour justement remettre une somme au service, donc au pédiatrie de la Timone qui est assez actif. On a de nombreux partenaires qui se sont réunis pour pouvoir agir et aider. Également, le lancement de notre podcast. Sali contre le cancer est le premier financeur privé. Du coup, c'est un combat qui est assez coûteux. Et donc, on donne 200 000 euros par an à ce service en particulier. Et puis après, à d'autres, les années précédentes, on donne 800 000 euros au service de la recherche sur le 13. On est chauvin puisqu'on a pas mal de pôles d'excellence de recherche. Donc, on finance le 13.